Je voulais, avant de donner la quintessence de ce petit discours, remercier le clergé dans sa diversité, pour les enseignements qui viennent d'être délivrés. Je crois que ces enseignements se sont bien couronnés aussi, comme vous avez dû vous en rendre compte. Le travail qui est fait ici à Fomoblia par le curé, la qualité du travail, je voulais dire, vient d'être reconnue de la façon la plus solennelle. Nous ne pouvons que l'encourager à aller de l'avant, à continuer de bien travailler pour que demain soit encore meilleur pour cette église. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Coupé, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président J.K., il faut bien vous habiter à cela, ici présents. J'ai envie d'inviter messieurs les ministres du culte, mesdames de messieurs, chers élites, chers congressistes, J'ai un honneur tout particulier. Je vous souhaitais la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de la clôture de notre congrès 2017. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez au développement de l'environnement, maintenir vos agendas surchargés. Nous avons apprécié au cours de ce congrès la dynamique impulsée par le bureau exécutif élu au courant du congrès de l'année dernière en conformité avec les nouveaux textes de notre association. Le bureau exécutif, comme vous le savez, a présenté au cours de ce congrès ces objectifs axés autour des points suivants. L'identification des secteurs prioritaires et des besoins, la réalisation des études de faisabilité des nouveaux investissements et l'élaboration d'une stratégie pour les accomplir. La réhabilitation des infrastructures existantes en vue d'optimiser leur fonctionnement. La participation à l'instruction professionnelle des jeunes. Le compte rendu des projets réalisés par l'ADGF a été présenté aux congressistes au cours de notre séance d'hier. Je pourrais vous en donner quelques articulations. Des questions concernant l'électrification du village ont été abordées parce que le comité a procédé, n'est-ce pas, à l'électrification du CES de Fomopéen. Le comité aussi s'est penché de façon très efficace sur le renforcement des capacités managériales dans nos établissements des plus primaires jusqu'aux secondaires. Il nous a été revenu hier que cette contribution hautement sensible a permis au CES de Fomopéen, d'avoir un résultat au BPC de 70,35% et une moyenne de 99% au CPE pour les différentes écoles de notre regroupement. Le comité a été aussi très actif dans le recrutement d'un infini diplômé d'État qui est actuellement en fonction dans le centre de santé depuis le 8 mai 2017. Les jeunes ont été sensibilisés sur l'intérêt qu'il y a à présenter les différents concours qui sont ouverts par les différents départements ministériels et le comité s'est penché sur la rénovation de l'ancien dispensaire qui, très prochainement, à l'occasion d'une autre cérémonie, sera érigée en un centre qui va être dédié à la formation au TIC sous la direction de l'IAI dont vous connaissez la réputation. A l'occasion du Congrès cette année, nous avons aussi célébré une messe d'action de grâce très courue à l'occasion de la brillante élection d'Indie Fils Foumoubia, j'ai nommé Célestin Kamadou Tawamba à la présidence du conseil exécutif du groupement interprofessionnel, interpatronal du Cameroun. D'autres cérémonies marquantes ont meublé ce congrès. Je voudrais souligner ici, avec en face, la deuxième édition de la campagne de santé menée par une équipe de médecins de l'ONG humanitaire sans frontières, conduite par le docteur Sindar, que je vous demande d'acclamer. C'est l'excuse de son édition, le docteur Sindar. Elle doit être à l'hôpital. Elle est au travail. Alors, conduite donc par le docteur Sindar. Alors, suite, nous avons un autre fils Foumoubia qui est opticien, qui, voyez-moi, a déplacé, n'est-ce pas, tout son laboratoire pour l'installer au centre de santé de Foumoubia afin de faire des consultations pour ceux qui ont les mots, n'est-ce pas, qui ont le mal des yeux. Je voudrais que ce Foumoubia, nommé Sameo Eli, soit acclamé fortement. Nous avons enregistré de très bonnes nouvelles. Par ailleurs, je voudrais parvenir sur l'importante contribution financière. Je ne vous délivrerai pas le montant parce que les calculs sont en cas de l'effet. Vous savez, quand ça concerne l'argent, je ne peux pas donner les chiffres sans avoir vérifié, mais vérifié. Le travail a encore d'être fait depuis hier soir. Et on va, peut-être, avant de nous séparer, on aura une idée sur ce qu'on a pu atteindre comme résultat au plan financier. Mais je voudrais noter ici que notre frère, Kamadou Gessa Flavien, Bufoulé Aoudé, a promis donc de faire un don de deux lits modernes à réglage automatique au centre de santé intégré de Comopéa. Bien entendu, à cela, comme vous le savez, notre frère, Gessa Kamadou Flavien est un ingénieur au vol. Et dans cette position, il a aussi promis de faire un certain nombre d'études, n'est-ce pas, pour nous aider à stabiliser cette route qui nous pose des problèmes en voyant comment pouvoir améliorer les points qui sont critiques. Mais je voulais saisir aussi cette occasion pour le remercier pour l'étude qu'il a faite là depuis pratiquement, je crois, deux ans aujourd'hui, une étude très, très importante, fortement documentée, qui a été faite pour nous permettre, pour permettre de redimensionner la route Fumumbea-Foyenja. L'étude a été faite et elle a été remise, n'est-ce pas, au comité à l'ADGF, autant pour moi, et cette étude, parce qu'elle était très importante, par l'entremise de notre frère, le président du CHICA, cette étude, je l'ai annoncé hier, a été remise au ministre de l'Économie pour la suite de la procédure. Nous osons espérer que cela aboutira ne soit à la sécurisation du trajet Fumumbea-Foyenja. Nous devons saluer ici aussi la formation des jeunes à l'outil informatique, sous la supervision de madame Auréole, Demandou, Mafou et Lampégu, qui a été très, très couru. J'ai personnellement été dans la salle pour voir que les petits-enfants de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans étaient déjà très, très âgés à manier l'ordinateur, à faire, à écrire, à utiliser Word, à créer, ne sais pas, des pages, à les sécuriser. J'ai été vraiment impressionné et je voulais que Mafou et Lampégué en soient remerciés. Bien entendu, il y a eu d'autres événements, il y a eu la finale du tournoi, c'est une tradition qui regroupe toutes les équipes de tous les villages de notre arrondissement et qui s'est déroulée ici même à Fumumbea sur la présidence du sous-préfet de Fumumbea et vous savez que c'est un tournoi qui est placé sous le repartonnage de Célestin Kamalutawamba, n'est-ce pas, pour une commémoration qui reste gravée dans nos cœurs. Et enfin, il y a eu une soirée de gala, également très courue, dans le tout nouveau complexe hôtelier, la vallée du Mont-Néa, dont le promoteur n'est autre que Léon Zéna, ici présent, président du, ne pas, président exécutif de la DGF. Je voulais que l'on soit plus oublier, il sera seulement plus oublier cette installation dans le parc plutôt satisfait. Et j'ai moi-même eu le public pour prendre un petit déjeuner et j'ai pensé au moment que je me trouvais plutôt du côté de Bois-Lac alors qu'on est septembre pour nous perdre. Amen. Messieurs, je suis profité d'avance de Bois-Lac de Bois-Lac Voilà un peu comment nous avons travaillé depuis que nous sommes arrivés ici à Foumoupéen. Nous avons commencé le sport par une messe, nous terminons aujourd'hui par une autre messe parce que Foumoupéen, l'action de Foumoupéen est placée sous le signe du très haut, sous la responsabilité du très haut. Mais l'occasion de ce congrès sur le sous-préfet m'offre aussi l'occasion à notre communauté de dire que face aux défis auxquels notre pays est confronté, j'en donne les défis sécuritaires ou alors les défis simplement économiques. Nous voulons dire que nous, peuples populations Foumoupéen, nous voulons vous dire que notre groupement se tient résolument derrière le chef de l'État pour soutenir les actions fortes et multiples engagées pour conduire notre pays vers la prospérité et la maîtrise de son développement. Par ailleurs, nous confirmons notre soutien à la politique gouvernementale contestant le rapport établi par Amnesty International accusant injustement notre pays de violation des droits de l'ordre. de l'économie arrivée au thème de notre congrès de l'ADGF par ma voix voudrait réitérée sa reconnaissance au gouvernement de la République pour ses appuis multiformes au profit des populations du mouvement Foumoupéen. En effet, grâce au gouvernement placé sous la conduite éclairée de son excellence M. Paul Biya, président de la République, Le groupement Foumoupéen connaît un progrès remarquable dans la résolution de ses principaux problèmes. Je voudrais citer la route, l'eau, l'électricité, l'école et j'en passe. Je voudrais exprimer également notre gratitude à l'endroit de notre chef supérieur pour sa constante disponibilité à nos invités spéciaux du Cameroun et de la diaspora à la Fondation Humanitaire Sans Frontières conduite par le docteur Sinda et je voudrais le répéter à l'opticien Elie Sameo nous exprimons notre reconnaissance à tous, à vous tous qui avez fait le déplacement de Foumoupéen. Je voudrais ici donner, dire une mention spéciale au corps enseignant de Foumoupéen pour son dévouement à la formation de nos enfants. Que le directeur général du CRS de Foumoupéen prouve ici l'expression totale de notre satisfaction totale pour le travail accompli. Il ne reste plus qu'à souhaiter à vous tous bon retour dans vos résidences respectives dans l'espoir que nous allons nous retrouver très prochainement. J'allais dire en Pâques parce qu'il y aura un très grand événement ici à Foumoupéen. Je voudrais à cette occasion solanément inviter n'est-ce pas les populations à être ici au village pendant la période pascale parce qu'il y a un événement à caractère international qui va se dérouler. Je sais que dans notre tradition on ne venait plus au congrès lors du week-end pascale mais nous ne devons pas seulement venir à l'occasion des congrès. Il y a à Foumoupéen durant le week-end pascale prochain un événement important très important j'allais dire un événement à caractère international et j'invite chacun de nous à faire le déplacement de Foumoupéen le programme dans le détail qui sera communiqué. Pour que vive le gouvernement Foumoupéen vive notre pays et son unique chauffe. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.